Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais me faire à dîner en tenue de soirée, James. D'ailleurs, je ne suis jamais sortie avec vous. Je le voudrais, tu sais. Mais le patron me ferait poursuivre pour usage illégal des biens gouvernementaux. La flatterie ne vous conduira nulle part. Mais continuez malgré tout. Allons. Bon, parle, qu'est-ce qui se passe ? Strangways, ça a l'air sérieux. On immobilise tout depuis plus de trois heures pour obtenir la Jamaïque. Ça y est. Allez-y. Envoie-moi des cartes postales. Bonsoir, patron. Il est trois heures du matin. Quand dormez-vous, 007 ? Pas aux heures de travail, patron. Asseyez-vous. Je vous écoute. La Jamaïque n'aimait plus depuis hier soir et ça tout d'un coup, en plein milieu des signaux coutumiers. On avait le contact et Strangways a disparu. Ainsi que sa secrétaire. Une nouvelle qu'on venait tout juste d'expédier. Strangways avait une mission spéciale ? Ah, il menait une enquête à la suite d'une plainte des Américains à propos d'une espèce de brouillage intensif qui vise les fusées de Cap Canavera. Ça vient certainement de la Jamaïque, selon eux. Est-ce que basculage vous dit quelque chose ? Oui, je crois. C'est une sorte de déséquilibre des commandes gyroscopiques d'un missile téléguidé par un faisceau radio. Oui, c'est à peu près ça, non ? Plus ou moins. Qu'un missile de 5 millions de dollars ayant pour objectif l'Atlantique Sud finisse par tomber en plein cœur du Brésil dans la jungle, c'est déjà assez moche. Ils veulent lancer une fusée sur une orbite lunaire. Le CIA américain a envoyé un agent pour travailler avec Strangways. Un type nommé Lighter. Vous connaissez ? J'en ai entendu parler, mais je ne le connais pas. A-t-il découvert quelque chose qui en vaille la peine ? Vous le lui demanderez. Votre place est réservée sur l'avion de Kingston. Il ne vous reste que 3 heures et 22 minutes. L'armurier. Je vous ferai porter des papiers secrets à l'aéroport dans une mallette avec un dispositif explosif. Vous pourrez les étudier en vol. Je veux savoir ce qui est devenu Strangways. Messieurs. Donnez-moi votre revolver. Oui, j'en étais sûr, ce sacré Beretta encore. Je vous avais prévenu pourtant. Expliquez-lui. Pour la dernière fois. Joli et léger. Dans un sac de dames, oui. Ça n'a pas d'effet de choc. Qu'avez-vous à dire, 007 ? J'ai un avis différent. Je me sers du Beretta depuis 10 ans. Et je n'ai pas eu encore à m'en plaindre. Oui, c'est possible. Mais il s'est enrayé lors de votre dernière mission et ça vous a valu 6 mois d'hôpital. Le matricule 00 que vous portez vous donne licence de tuer et non d'être tué. Ah, encore autre chose. Il y a bien 50% en moins de pertes en mission parmi nos agents depuis que je dirige ce service et ça doit continuer. Vous porterez le Walter. Ou à moins que vous préfériez être reversé aux écritures ou aux archives. Non, patron. Non, aucune envie. Alors vous porterez un autre revolver. Faites la démonstration. Le Walter PPK. Un 7,65 mm avec un impact comparable à celui d'une brique lancée dans une vitrine. On y adapte le silencieux Branch qui vous réduit à peine la vitesse initiale. Les Américains ne jurent plus par lui. Merci, commandant Votrold. A votre service. Merci. Bonne nuit. Pas de questions 007 ? Non, patron. Ce sera tout. Bonne chance. Merci, patron. Un 007. Pardon ? Laissez votre Beretta. Je te l'offre. Ciao. Ciao.